Ouais salutons, enfin bonjour et salut à tous, c'est la même chose. Hop hop hop, c'est le Arnaud du futur. Avant que tu regardes cette vidéo, tout simplement, euh... Fais gaffe à tes oreilles. Car premièrement, je crie beaucoup. Et deuxièmement, il y a pas mal d'injures qui sortent de ma bouche. C'est assez rare, mais attention à toi. Allez, continue la vidéo. Enfin bref, j'en ai, mais complètement ma claque. Une marque de figurines en particulier. Je sais, c'est complètement absurde. Mais enfin bref, on est là tout simplement pour parler d'une marque qui ne mériterait même pas d'être dans ma collection. Vous allez vous dire que c'est peut-être un petit peu radical. Mais oui, c'est exactement ça. C'est complètement radical et c'est complètement fou. Ça fait bientôt deux ans que je vante des marques de figurines telles que Diamond Select, Hot Toy, McFerland Toy, sans même en parler. Au contraire, je vous parle de marques de figurines qui sont plutôt cool, comme SH Figarts, Banpresto, Bandai, etc. Je vous parle très souvent de marques de figurines. Je vous ai déjà parlé de marques de figurines du Japon, du Canada, de... non, pas de France. Bref, là, on va encore une fois se diriger au Japon. Pour vous dire que le Japon fait certaines choses de bien, comme notamment les Bandai, les SH Figarts, ou encore même les Banpresto. Sauf que là, je viens d'acheter ma deuxième figurine d'une marque, et comme je vous dis, j'en ai ma claque. Liste est longue de ce qui ne va pas. Les articulations qui se déboilent, les articulations qui ne tiennent pas, les visages plutôt crades. Tout ça, forcément, sans même vous dire le nom de cette marque. Mais bien évidemment, si vous êtes attentif, vous avez pu voir dès le début, deux boîtes juste derrière moi. Il s'agit bel et bien de mon link de chez Figma, créé par Max Factory et distribué par GoodSmile. Et franchement, ça ne donne pas vraiment un bon sourire, ça. On va se calmer, et on va reprendre nos esprits sérieusement, posément, comme on fait pour toutes les marques de figurines. Donc, bonjour et salut à tous, et aujourd'hui, on va parler de la marque Figma. Et forcément, vous l'avez compris, je suis fortement déçu de cette marque. On va parler de l'histoire de la marque Figma. Une marque très récente. Tout simplement, c'est au Japon qu'on se situe en 2008, donc comme je vous l'ai dit, très récemment. Le PDG de Max Factory, Max Watanabe, ainsi que son collaborateur Masaki Asai. Excusez-moi si je le dis mal, je ne parle clairement pas japonais. C'est tout simplement le 31 janvier que l'entreprise de Max Factory décide tout simplement de créer cette marque. Figma Action Figure Series. En soi, le principe est bien des figurines d'action, de pop culture japonaise, quelquefois de personnes célèbres au Japon. Superbe idée ! Du coup, je vais vous dire que forcément, je vais vous parler de la première figurine de Figma. Il s'agit tout simplement de Yaori Suzumiya. Alors, si vous connaissez, c'est bien, vous ne connaissez pas, tant pis, perso, je ne connais pas. C'est tout simplement la première figurine que Figma a décidé de faire. En soi, c'est propre. Il n'y a rien à dire, mais je ne l'ai pas eu en main. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est dans la même lignée que les deux figurines Figma que j'ai achetées. Commençons par les deux personnages que j'ai achetées. J'ai acheté, il y a à peu près deux ans maintenant, au début de mes toy photos, une figurine d'un personnage qui me tient à cœur. Pour des raisons qui me sont personnelles. Il s'agit de Link. Mais quelle erreur ! Mais quelle erreur ! Cette figurine m'a coûté une trentaine d'euros, ce qui est plutôt raisonnable. Par son jugement. Gros problème d'articulation. Les articulations sont bien, elles tiennent bien, il n'y a pas de soucis. Mais lorsqu'on tire un petit peu trop, ou qu'on essaye de, je ne sais pas moi, mettre un objet dans sa main, sa main se retire, comme ça, sans même le vouloir. Et lorsqu'on en met la main, c'est cool, forcément. Voilà ! Soit la figurine se casse la gueule et on n'a plus que les cheveux dans les mains, ou alors c'est les cheveux qui se cassent la gueule. Quand on ramasse la figurine, on a le droit à un Link sans visage, ce qui est plutôt ma foi originale, car forcément c'est les cheveux qui tiennent les visages. Ouais, c'est plutôt une très mauvaise idée. Contre le visage, si on a de la chance, rien ne tombe. Sinon, c'est au tour du bras de tomber. Eh bien oui, forcément, si on sait trop facile. Dès que je suis un teuil photographe, que je manipule assez souvent mes figurines, autant vous dire que pour la faire mettre dans une certaine position, je passe au moins 10 minutes. À part ça, ce qui est plutôt chouette, c'est tout simplement... Bah non, c'est pas vraiment chouette. Parce que, en fait, le fait d'avoir mis un plastique plutôt entre le mou et le rigide, au niveau de sa tunique, ça donne un côté dynamique, c'est cool, mais ça donnerait un côté encore plus dynamique s'il serait encore plus flexible. Parce que, en fait, si on manipule un peu trop les jambes, eh ben, c'est le genou qui part. Les articulations de la marque Figma, ce n'est plus possible. C'est de la merde. Il n'y a que le chapeau qui est bien, qui est correct, lui, il n'est jamais tombé. Sinon, le reste, toutes les articulations sont déjà tombées une fois. Enfin bref, je me suis dit tout simplement, c'est peut-être uniquement dû à cette figurine. Peut-être que les autres Figma sont mieux. vont savoir pourquoi. Eh ben, comme on dit dans le milieu, foutaise. J'ai acheté, il y a une semaine exactement, cette figurine. Estampillée Figma, évidemment. Puis, je ne vais pas rester sur un échec. Car la marque a l'air d'être plutôt sympa, les détails de Link sont plutôt chouettes, le visage est changeable, etc. C'est plutôt cool. Là, de la peinture, il n'y a rien à redire. Il y a pas mal d'objets qui vont avec. Là-dessus, on est bien, on est propre. Juste le gros majeur problème, qui sont les articulations. J'ai décidé d'acheter cette figurine-ci. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'apprendre. Les articulations, elles tiennent. Il n'y a pas de soucis. Elles sont rigides, mais au cul de bain. C'est-à-dire, je peux poser la figurine n'importe comment, elle ne tiendra pas. De plus, ce qui est, mais encore mieux, c'est tout simplement lorsqu'on regarde le visage de Hulk. Il ne ressemble pas réellement à Bruce Banner. Il ne ressemble plus à, je ne sais pas, Bruce Planner à la rigueur. Eric Banner, si vous voulez aussi. Mais enfin bref, il ressemble à tout, sauf à un Hulk. Alors, un Hulk qui a pris un sacré bus. Un bus de rayon gamma. Le détail de sa tronche, elle laisse à désirer. Pour des photos, ça peut passer. Tu le mets de dos, tu... Il y a moyen de faire quelque chose. Mais on en revient toujours au même problème. Les articulations pourries. qui ne tiennent, mais quasiment pas. Voir même pas du tout. On va savoir pourquoi est-ce que les bras sont dans un certain plastique qui est plutôt chouette d'ailleurs. Redonnons à César ce qui est à César. Le plastique des bras, des jambes, des pieds est chouette. Mais pourquoi celui du torse, c'est de la merde ? Et le mieux du mieux, c'est lorsque l'on baisse un petit peu le torse de Hulk. Parce que voilà, Hulk, on sait tous qu'il est un petit peu recrubillé sur lui-même. Ça ne pose pas de soucis en photo. Et bah si on le met de dos, on peut voir le magnifique petit C. B, Sheena. 4 petits points et un numéro de série. Ça c'est chouette. Ça j'adore. Quand on voit les numéros de série sur les figurines, c'est excellent. On aurait dû même, je dirais, avoir une articulation plutôt propre au niveau du bassin. Mais ça ressemble à rien. Les genoux, je vous en parle même pas, c'est la même merde. La voûte des pieds. Ce qui fait aussi que la figurine tient. Voilà, tout simplement. On a plusieurs critères. Les chevilles qui fait que ça tient. Mais aussi les orteils. Quand ils sont articulés, ça tient mieux. Et bah expliquez-moi pourquoi. Sur un orteil, je peux faire ça. Et sur l'autre, bah il est imbougeable. C'est encore de la merde. Et maintenant, passons un petit peu à la boîte. Parce que voilà. Depuis le début, je dis que c'est de la merde. Mais la boîte, c'est un peu mieux. Commençons par la boîte de Link. Qui est très propre. Qui nous donne derrière un design de ce qu'est la figurine. Sur les côtés, dessus, devant, en dessous. Pareil, des designs de la figurine. C'est propre, c'est clean. Y'a rien à redire sur la boîte. Franchement, c'est, je dirais, un bon attrape-nanard. Euh, un bon emballage. Autant pour moi. Voilà, on a les petits trucs qui, en anglais, comme d'habitude. Des choses japonais, puisque la marque est japonaise. De Max Factory, Good Smile. Qui nous donne tout sauf le Good Smile. Voilà, c'est une boîte qui protège plutôt bien. A l'intérieur, on est en moulage. Donc, ça protège, mais plutôt bien. Avec un aperçu dessus. Très belle boîte. De plus, on voit qu'il se tortille, qu'il se tortille. Pour nous faire une boîte plutôt clean. Car si on regarde très bien sur les parties noires, en fait, on a des petits triforces brillantes. Un petit peu partout. Mais Hulk, alors, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, Hulk, on a pratiquement les mêmes critères. Donc, c'est-à-dire, la vitrine. Le plastique moule à l'intérieur. Dessous, voilà, l'étiquette, machin. Tout va bien. On peut très bien voir qu'il n'y a aucun effort sur packaging noir. Bon, ça, après, c'est pas grave. Le petit logo Adventure. Figma. Et ça, ça, c'est le mieux. Ça, franchement, c'est quelque chose que je l'ai reçu. Ça m'a fait, mais rigoler. Je vais vous lire exactement ce qu'il y a dessus. Figma Factory X. Donc, là, c'est les noms. Voilà, on s'en fout. Action Figure Series. On s'en fout. Product Number 271. On s'en fout. Un truc en chinois. On s'en fout. Ensuite, Captain America The Avengers. Expliquez-moi quelque chose. Peut-être que... Voilà, je m'y connais pas. Peut-être que Captain America s'est transformé en Hulk dans les Avengers. À savoir, je ne m'y connais pas du tout, du tout, du tout. Mais, pour moi, ça, c'est Hulk. Ce n'est pas Captain America. Donc, bon, problème. C'est des choses qui arrivent, mais... C'est pas là le pire. C'est pas là le pire. Premièrement, cette figurine-là ne donne pas du tout le goût de smile. Parce qu'il n'y a pas de goût de smile. Ensuite, on a les visus de la figurine telle qu'on la voit devant. Côté droit, côté gauche, en haut, en bas. Et lorsque l'on va derrière, étonnamment, pourquoi est-ce qu'on a une autre figurine ? Expliquez-moi, encore une nouvelle fois, pourquoi est-ce que derrière nous avons une autre figurine ? Parce que, sans déconner, moi, on me vend ça, j'achète direct. La figurine est archipropre. On peut voir qu'il a un seul visage énervé, certes. Les articulations sont, mais, carrément pas visibles. Alors, je vais vous mettre des photos. Constatez de vous-même, à un moment, là, je ne peux plus rien faire. Enfin, bref, voilà, Figma. Fallait que j'en parle. Fallait que je gueule. Je pense qu'ils l'ont mérité. Et pour leur défense, évidemment, comme il n'y a pas le petit goût de smile, j'ai tendance à espérer, évidemment, voilà, vous me connaissez, à espérer que c'est une contrefaçon. Voilà, il y a plusieurs choses qui me font penser, notamment le fait que ce soit un Captain America Hulk. Voilà, tout simplement. Premièrement, ça, ce n'est pas trop mal comme contrefaçon. Que oui, je l'ai acheté sur Vinted pour une somme modérée, donc 20 euros. Va savoir pourquoi j'aurais très bien pu faire gaffe au Captain America, tout ça. Mais non, je n'ai pas vu. Disons que sur les photos, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup. Enfin, bref, cette vidéo est principalement faite. Bon, premièrement, pour gueuler sur Figma, mais pas que. Elle est faite tout simplement pour, sans doute, entamer le sujet de la prochaine vidéo. Car oui, vous vous en doutez, je ne suis pas un salaud, je ne vais pas cracher sur une figurine pour cracher sur une figurine. Même si, toi, tu l'as mérité quand même. À un moment, vous avez sans doute compris. Petit teasing de la prochaine vidéo. Les contrefaçons. Attention à ne pas vous faire avoir. Car là, je me suis fait avoir. Je suis mis complètement en colère sur une marque que je n'estimais déjà pas beaucoup. Ça fait que la marque, forcément, je ne l'aime pas du tout. Mais puisque je suis une bonne personne, je donne encore une chance à cette marque. J'en reparlerai sans doute. Quand ? Je ne sais pas. Mais un jour. Lorsque j'aurai acheté la seule figurine Figma qui me donne réellement envie d'avoir une figurine Figma. C'est-à-dire la figurine Figma de Saitama de One Punch Man. Sur ce, voilà. La vidéo se termine. Il n'y aura pas de petite synthèse, comme d'habitude, sur la marque Figma. Car comme je vous l'ai dit, je vais refaire un de ces quatre, la marque Figma. Tout simplement parce que je n'aime pas rester sur un échec. Cette marque, certes, n'est peut-être pas aussi bien que toutes les autres que j'ai citées en début de vidéo. Mais elle a le mérite d'exister et d'avoir quand même une seconde chance. Toute marque de figurine que j'ai critiquée aura sa seconde chance. Ouais, enfin, sauf Banpresto, parce que je sais très bien que leur centre, ils ne vont pas les changer. Si tu te demandes un petit peu qu'est-ce que j'en pense de la marque Figma, je t'invite à faire reset sur la vidéo. Tu peux très bien aussi t'abonner, liker, lâcher un commentaire si tu vends une figurine de Saitama de la marque Figma. Voilà. Lâche-moi un commentaire et je te l'achèterai. Voilà. À un prix raisonnable, évidemment. Ensuite, tu peux très bien aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. En parlant de TikTok, je suis sur un gros projet. Petit teasing juste ici, depuis le début de la vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Je crée mes propres figurines. Allez, jetez un oeil. On suit ça de très près sur TikTok. Allez. Moi, sur ce, je vous dis ciao à tous. À une prochaine. C'était Arnaud. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada